Chers amis, bonjour. Eh bien, il faut espérer au moins une chose, c'est que l'arbitre du match de dimanche à Lille n'est pas la main aussi lourde qu'au match allé. Et oui, ça arrive de temps en temps, c'est assez rare, mais c'est un fait. Monsieur Jérôme Brizard a aussi arbitré le match allé entre Montpellier et Lille, un match que nous avions perdu. Mais mettons ça de côté, pensons surtout à ce qui va se passer dimanche, ce qui pourrait se passer au mieux. Car au mieux, bien sûr, nous gagnerions deux places au classement, en tenant compte aussi des résultats des autres. Mais du côté Lillois, en revanche, il s'agit de conserver cette cinquième place potentiellement européenne. Des Lillois talonnés à deux points par le stade Rennais qui va recevoir Reims. Quant à nous, bien sûr, c'est un peu la relance après la défaite contre Toulouse. La relance, mais pour une fois, j'allais dire pour une fois depuis un bon moment maintenant, sans pression, outre mesure. Compte tenu des six points que nous avons d'avance sur les Nantais, 14e alors que nous sommes 13e. Mais surtout les 11 qui nous séparent à des premiers relégables strasbourgeois. Des Lillois qui ont en commun avec nous, et oui, c'est au moins un point commun avec nous, d'avoir perdu à Angers la Lanterne Rouge, pas plus tard qu'il y a 8 jours. Des Lillois qui, en même temps, il faut le savoir, possèdent à l'instant la deuxième attaque la plus prolifique à domicile, en dépit des quatre matchs nuls et des deux défaites que les Dogs ont concédées chez eux. Bon, la partie ne sera pas facile, mais je vous l'ai dit, sans plus de pression, histoire de remettre un petit peu les yeux en face des trous et puis se dire, ma foi, qu'un bon résultat nous rapprocherait de ce mur des 40 points, même si c'est l'objectif fixé par Michel Derzacarian pour assurer le maintien. Et pourquoi pas ce dimanche à Lille d'ores et déjà, nous verrons ça. En tout cas, ce sera un match très intéressant à suivre à partir de 13h sur tous nos supports sociaux. Vous les connaissez, YouTube, Facebook et Twitch, pour vivre ce match en live dimanche 13h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501